On ne fait pas la première mi-temps à la hauteur de mes espérances du tout. Après un deuxième mi-temps, on a essayé de jouer, on a été mieux joué, on a eu des occasions, on n'aimait pas au fond, mais c'est souvent comme ça aussi. Je suis déçu, mais voilà, je pense qu'on n'est pas bien entré dans le match. Deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on est heureusement avec de meilleures intentions, on était mieux, mais je veux dire, c'était trop peu ce soir pour bouger cette équipe d'Oxair, mais pourtant, il y avait quelque chose à faire, mais on n'a pas su le faire. C'est vrai que c'était un match intéressant. C'était un match où vous jouez le troisième du championnat, vous êtes à l'extérieur, vous prenez le dessus sur l'adversaire, il faut le démontrer, c'est tout. À partir du moment où vous laissez l'adversaire prendre le ballon et faire quelques actions, franchement, après la mi-temps, il n'y a pas grand-chose pour eux, c'est incroyable. Donc bon, je crois qu'il y a beaucoup trop de lacunes pour que je sois content. Je ne sais pas si on a vraiment dominé, dominé, mais disons qu'on n'a pas été mis en difficulté. Et il marque sur un coup de pied arrêté juste avant la mi-temps. Et nous, sur la seconde période, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment réussi à conquériser nos occasions. On en a eu quelques-unes, mais on n'a pas réussi à réussir. Les trois matchs, on prend un point. C'est significatif, c'est tout, c'est normal. Ça fait partie des choses que le club doit, du moins l'équipe doit assimiler, parce qu'il y a beaucoup, je l'aurai dit, beaucoup de progrès à faire. Et pour cela, il faut faire des efforts. Il nous l'a fait savoir, mais de toute façon, ça, on le savait. Nous-mêmes, on est en colère parce qu'on a tous dit qu'on voulait rester là, dans le haut du tableau, mais si c'est en jouant comme ça, on ne peut pas se contenter de la prestation de ce soir si on veut faire une belle saison. Donc, c'est normal qu'ils soient en colère et qu'on le soit aussi. Il y a trop de choses à revoir sur un match pareil. Je veux dire, dès lors que l'adversaire est vulnérable, il faut savoir en profiter. C'est vrai qu'Auxerre n'était pas très bien en première période. Donc, on doit jouer et essayer de faire mieux que ce qu'on a fait. Je pense que mes joueurs, ils l'ont montré en deuxième partie. On peut faire mieux. Là, c'est un coup d'arrêt. C'est sûr qu'il y avait l'opportunité de faire quelque chose ce soir de bien. C'était Auxerre ou nous qui pouvaient passer devant. C'est Auxerre et il va falloir se remettre au travail et réagir dès le prochain week-end parce que si on ne veut pas commencer à décrocher petit à petit. Si un deuxième, on est costaud, on revient au score. On ne le fait pas, donc ça veut dire quelque chose. C'est comme ça, c'est le football, c'est la loi du jeu. Mais bravo à Auxerre aussi parce qu'ils ont su nous attendre, attendre le bon moment. Et comme d'habitude, ils savent mettre le coup de poignard au bon moment. Je veux bien qu'on perde en ayant un adversaire plus fort et puis voilà, bon, ça fait partie des... Auxerre est une équipe très forte puisque sur les six derniers matchs, ils les avaient gagnés tous, donc on le sait. Mais ce soir, je crois qu'il y avait un bon coup à jouer et je suis un peu désolé pour les amoureux de Monaco parce qu'il y avait quelque chose à faire et mes joueurs auraient dû avoir conscience de ça en première période.